Salut à tous, aujourd'hui dans la cuisine de Tati Maryse, on réalise une salade de riz. Toute mignonne, vous allez voir, façon riz cantonais, ça va être bon. C'est parti ! Une fois l'eau à ébullition, n'oubliez pas de la saler avant d'y ajouter le riz. J'ai choisi un riz long grain de type riz américain, parce que j'aime bien pour les salades de riz, mais dans l'absolu, choisissez le riz que vous aimez. On va commencer la préparation de la garniture. Je commence par les aromates. Les aromates, les classiques, on ne se refait pas. Persil, oignon pays, bien sûr on va y mettre de l'ail. Je prends la précaution d'enlever le germe quand même, pour qu'il soit plus digeste. Et puis voilà, je le presse. Alors, ce n'est pas indispensable, mais s'il y a du thym, si vous avez du thym, c'est bien, ça marche bien dans cette recette. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre. Pour l'ananas, je coupe les extrémités comme ça, et je passe le couteau en biais à quelques millimètres de la peau. Ça permet comme ça de l'éplucher rapidement, et surtout d'enlever les yeux. On n'a pas à repasser derrière, et ça c'est très pratique. Ensuite, il faut couper simplement des grosses lamelles, et ensuite des cubes. Les tomates cerises, ça dépend de la taille. On peut les laisser entières, ou les couper en deux. Et si on n'a pas de tomates cerises, les tomates normales font aussi l'affaire. Là, je vais couper l'oignon. Pour l'oignon, vous le coupez un peu comme vous aimez. Moi, j'aime bien qu'il soit assez fin. Et voilà, comme ça, il va bien confire tout à l'heure dans la recette. Vous verrez comment ça se passe. Alors, on a aussi dans cette salade de riz, façon riz cantonais, des oeufs. Donc là, c'est tout simple, il suffit de les casser et de les fouetter en omelette. Voilà. Vous les assaisonnez comme vous voulez. Pour l'assaisonnement, moi, je mets du poivre. Alors, vous choisissez celui que vous aimez. Pour moi, c'est du poivre vert. Il est en grains le plus souvent. Donc voilà, je l'écrase grossièrement au couteau. Des piments végétariens, évidemment. On les coupe grossièrement. Une fois n'est pas coutume, j'enlève les graines pour que la dégustation soit plus agréable. J'aime bien découper le lard moi-même pour en faire des lardons de la taille qui me convient. N'hésitez pas, vous, à acheter des lardons déjà prêts si vous préférez. Et moi, comme j'aime les gros lardons, du coup, je vais faire des gros morceaux. Nos menus préparation sont prêts. C'est parti pour les cuissons. On commence par les lardons. Vous pouvez démarrer à froid, il n'y a aucun souci. Quand les lardons ont rendu un peu de gras, je rajoute les oignons. Là, on est bien. Lardons dorés un petit peu, l'oignons est bien confit. Je vais débarrasser. La deuxième garniture cuite, c'est l'omelette. Même si la poêle est anti-adhésive, je rajoute une petite cuillère d'huile pour être sûre qu'elle glisse bien tout à l'heure au moment de la retourner. Une fois l'oeuf suffisamment pris, je retourne l'omelette en la faisant glisser sur une assiette. Enfin, les petits pois. Juste le temps de les réchauffer. Je rajoute les piments. Et un peu de vinaigre pour l'acidité. C'est prêt. Pour bien la répartir dans le riz, je taille l'omelette en fine lanière. C'est le moment d'assembler la salade de riz. Bon ben, vous avez compris, assemblée, on mélange toutes les garnitures. L'oeuf. On n'oublie pas les éléments crus, à savoir l'ananas et les tomates pour la fraîcheur. L'oignon. La garniture aromatique. Et bien sûr, on n'oublie pas les petits pois et le piment. Voilà. C'est prêt. Ça y est, notre salade de riz est fin prête. Vous avez vu, elle est trop mignonne et je vous assure qu'elle est délicieuse. Retrouvez les détails de la recette sur le site tatemaris.com. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Sous-titrage Société Radio-Canada